Hey yo, salut les gens c'est Purankoon, bah écoutez les petits amis, aujourd'hui j'avais décidé simplement de faire une petite vidéo, on va peut-être baisser la musique un peu, on va voir quoi que non c'est bon, j'avais décidé de faire une petite musique pour vous présenter mon futur projet d'armée, alors comment dire, disons que des projets d'armée ça fuse un peu dans tous les sens dans ma tête donc c'est un peu le cirque des fois de faire un peu le tri là-dedans et je pense que pour réussir un projet c'est important de se fixer des deadlines et si on part vraiment sur un, si vous n'avez pas d'organisation du tout, si vous y allez vraiment en mode yolo, c'est le meilleur moyen de vous décourager et de ne pas finir son projet, parce qu'il vaut mieux entre guillemets prendre son temps pour faire son projet vraiment échelonner les différentes étapes qu'on va dire essayer de le faire rapidement, puis tout bâcler, voilà ce genre de choses. Peut-être baisser un peu la musique du coup. Oui en ce moment j'écoute que du KDA, c'est un peu mon délire en ce moment alors pourtant je ne suis pas du tout fan du style mais j'adore leur flow, c'est une question de goût évidemment. Alors mon projet d'armée du coup, comme il est là, comme j'avais posté sur le groupe Planet Wargame Insider, c'est de faire, alors peut-être pas faire un codex exodit à Eldari comme c'est mentionné là, mais ce qui est, c'est du coup après avoir discuté avec Vincent, j'ai réussi à recadrer on va dire un petit peu plus au niveau du fluff pour que ça s'accorde plus avec la campagne Venexian, etc. Alors je m'excuse, c'est juste une tasse, c'est juste une simple tasse Doraemon, malheureusement je n'ai pas encore les tasses Planet Wargame. Et du coup, je me disais que, parce que basiquement je voulais, alors comment m'est venue cette idée, on va peut-être partir là-dessus, ce sera plus simple, basiquement j'étais en train de fouiller dans mes affaires et j'ai retrouvé des vieilles figurines Eldar, c'était des Eldar récents à part un, à part un, un faucon, non comment ça s'appelle, un prisme, prisme de feu, ouais, qui était encore en métal, donc avec le gros canon, évidemment il est tombé une fois, donc le canon, puis pour le remettre, le canon en métal, vas-y quoi, mets ta colle, à part de la super 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 glu ou le tigé, voilà, bon, bref. Il va rester comme ça, j'utiliserai peut-être pour faire un décor de véhicule brisé ou je ferai une conversion, j'utiliserai le canon sur autre chose, bref. Et je me suis dit, j'ai une idée, je me suis dit, purée, ça pourrait être bien de faire une petite force Eldar, je ne sais pas, mais vraiment des fois il n'y a même pas besoin de justification, je veux dire, des fois j'ai des idées comme ça, je me suis dit, là récemment je me suis dit, oh tiens, ça pourrait être bien de faire une armée 44 entre guillemets de Skaven, donc là c'est encore en cours, du coup je suis en train de me faire une flotte et une flotte, je leur parlerai peut-être dans une autre vidéo comment j'ai fait et tout. Et, basiquement, ce que je me suis dit, ça pourrait être bien de me faire une petite force Eldar, mais je n'avais pas envie de faire quelque chose de générique, on va dire, c'est-à-dire prendre un vaisseau-monde quelconque. J'aime bien l'originalité quand je crée une armée, que ce soit au niveau du fluff, du schéma de couleurs et tout ça, et vraiment, je suis vraiment tombé par hasard sur les exodites en cherchant des infos sur des Eldars, mais je me suis dit, purée, ça pourrait être vachement bien une petite force d'exodite, parce qu'en fait, c'est une armée qui est malheureusement, ça a peut-être été traité en succinct. J'ai un ami, chez qui tout à l'heure je vais sûrement aller récupérer un roman, qui m'avait dit qu'ils en parlaient dans un des romans, dans une trilogie où il y a, sur des Eldars, où il y a les différentes voix, la voix du guerrier, les prêtres et les rangers et tout ça. Il parle à un moment des guerriers exodites, donc je vais essayer de récupérer un de ses romans pour avoir un complément d'info, mais c'est vrai que les exodites font partie des sous-factions qui n'ont jamais été vraiment traitées par game, parce que si vous regardez des illustrations d'exodites, à part, je crois qu'il doit y avoir une ou deux illustrations d'exodites officielles de games. Voilà, je crois que ça doit être juste celle-ci. Ouais, encore, elle n'est pas fou, elle n'est pas folle quoi. Ouais, donc on les voit vraiment monter sur des dinosaures et puis vraiment avoir ces structures dans les arbres, un peu comme des elfes sylvains, en vrai. Basiquement, c'est ce qui se rapprocherait plus des elfes sylvains, avec un look assez Eldar sauvage, contrairement aux autres Eldar. Ouais, ça c'est la même image. Mais pareil, ça, je ne sais pas si c'est des illus officiels, j'ai un doute quand même. Parce que des fois, il y a des artistes qui font vraiment un super taf. Je pense qu'on dirait plus des elfes noires, ça. Ouais, non, exodites. Bon, après, elle n'envoie pas grand-chose. Non, je pense qu'ils se sont trompés, ça me fait plus penser à des elfes noires, ça. Même s'ils mettent exodites dessus. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, ça fait plus elfes noires, ça. De battle ou avec les boucliers et tout. Non, je ne sais pas, ils ont mis ça, exodites. Bon, ouais. Je regarde. Ouais, donc il y a vraiment très, très peu d'illus et d'infos là-dessus. Je pense que c'est un fan qui l'a fait, ça. Mais voilà. Mais du coup, je me suis dit, enfin, Vincent m'a donné une super idée, c'est de faire justement un culte, une espèce de culte à Isha. Isha qui est la déesse de la vie, de la fertilité, donc la mère des Zelda, si on en croit l'histoire. Et j'ai retrouvé pas mal d'infos comme quoi elle aurait été, on va dire, avant d'être violentée par Slanesh, elle aurait été sauvée par Papy Nurgle. Et même des histoires comme quoi, syndrome de Stockholm, machin, elle serait tombée après amoureuse de Nurgle, blablabla, enfin bon après, les histoires des dieux, voilà. Quoi qu'il en soit, elle aurait été capturée par Nurgle. Et ce serait une des seules divinités avec Kain et Ined maintenant. Oui, Ined, c'est ça. Qui serait en vie. Tous les autres du Panthéon, Eldar auraient été tués, massacrés, tout ça, tout ça. Et je me serais dit, ce serait pas mal de faire un culte d'Ishah. Et plutôt que d'avoir un avatar de Kain, un avatar d'Ishah. Et je vais trouver de super zilu, en fait du coup, faire un mix entre des Eldar et des Sylvanettes. Par exemple, prendre un Spirit of Virtu pour faire l'avatar, l'avatar d'Ishah. Alors après, ça ferait plus avatar de Kurnos, je me dis avec le recul. Je vais vous montrer ce que vous en pensez. Je pensais utiliser la figurine d'Alariel, mais juste, vous voyez, ça pourrait donner des trucs comme ça. Bon, après ça, j'aime pas trop, ça fait un peu trop, un peu trop too much. Voilà. Alors moi, ce que j'avais comme idée, c'est donc tout ce qui est les guerriers, les guerriers fantômes, enfin les race guards et tout ça, c'est de faire justement comme ça un mix entre des, entre guillemets, des arbres et des constructures de moelle spectrale. Alors en fait, physiquement, pour mon armée, ça ressemblerait, on va dire, à des branches et tout, mais ça resterait de la moelle spectrale qui a été taillée, en fait, pour ressembler à ça, quoi. Bon, parce qu'évidemment, si vous mélangez la moelle spectrale avec des branches, ça va se casser, quoi. Au niveau crédibilité, ça fait un petit peu moyen quand même. Après, on peut imaginer éventuellement une autre idée, c'est que, disait développer en plusieurs milliers d'années, voilà, une technologie qui permet de, on va dire, fusionner les deux dans un nouvel type de moelle. Celle-là, elle est bien classe. Parce que celle-là, elle fait un petit peu trop corruption, mais en vrai, ça va. En vrai, je trouve que ça va. Et c'est surtout ce petit perso-là que je trouvais classe, du coup, qui m'a donné l'idée de faire l'avatar de Durtu, parce que du coup, bon, ça, il me semble que c'est les branches, en tout cas, ce qu'il y a sur Kain, donc l'avatar de Kain. Et alors après, mon chemin, là où j'ai un peu du mal, c'est que ça pourrait faire un avatar de Kurnos, en fait. Vraiment ce côté vengeur, forestier, parce que bon, Durtu, Kurnos, voilà. Mais je me tâte sinon à prendre, parce qu'en fait, ça fait un peu trop violent, je trouve, pour Alariel. Après, on peut imaginer que c'est la forme, on va dire, la forme de vengeance d'Alariel, quoi. Et voilà, ouais, c'est vraiment cette figurine-là que j'aurais voulu prendre pour faire l'avatar d'Icha. C'est vraiment comme ça que je me l'imagine, en tout cas. Bon, après, je ne reprendrai pas exactement ça. J'ai essayé de chercher dans des arts des gammes alternatifs où il y a des choses sympas. Alors oui, quand vous faites un projet, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir sur tous les sites possibles et imaginables et de faire un petit dossier. Moi, je me suis fait un petit dossier Eldar où j'ai toutes les infos, toutes les infos, basiquement, sur les figurines. Et est-ce que c'est celle-là ? Je vais regarder, parce que ça se trouve, je ne l'ai même pas mis dedans comme un gros kéké. Voilà. Je m'étais dit, je vais prendre cette figurine-là et je vais peut-être mixer avec… Alors le problème, c'est que j'ai trouvé des bons sites qui vendent des bits d'Eldar ou des Sylvanettes, mais je n'ai pas… La figurine d'Alariel en bits, c'est difficile à trouver. J'aurais aimé avoir éventuellement ces ailes pour essayer de les remplacer par ça, ou faire l'inverse. Vous voyez, garder le corps d'Alariel, là, et remplacer des plumes, mais je trouve que ça, ça fait… Il y a un côté plus nature, végétal. Après, j'aime pas trop. Bon, basiquement, si je prends la figurine-là, je lui couperais les cornes, parce que là, il y a un style un peu trop… Je ne vais pas dire dark, mais… Vous voyez que… Je ne vais pas dire que ça fait démons, mais presque, avec ses grands ongles et tout. Bon, la figurine en elle-même est très classe. Il n'y a pas à tortiller des fesses, même le rendu 3D. Après, on voit que c'est une femme, mais elle fait un peu trop masculine, à mon goût. Ou androgyne, je ne sais pas. Donc, j'ai un peu de mal. Ah oui, ça, ça pourrait faire… Par contre, si jamais vous trouvez… Si vous trouvez des mecs de Nurgle, ceux-là, je trouve, sont très classe. Le mec, il fait un culte dévoué à Isha contre Nurgle, et il fait de la promo pour les figurines de Nurgle, lol. Mais non, non, ceux-là, ils sont très classe. En plus, ils sont assez gros, quand même, mine de rien. Ils doivent faire la taille un peu plus gros qu'un Space Marine. Donc, voilà. Donc, mon idée, c'était, alors, de faire justement ce culte d'Isha, mais j'hésitais à faire… Soit je fais toutes mes figurines dans ce thème-là, ou soit je fais juste des aides d'art standards avec mon schéma de couleurs, et je mets quelques unités. Par exemple, l'avatar d'Isha. Alors, chez moi, ce sera un culte matriarcale, parce que j'ai défini que ce serait ça. Du coup, ce serait des grandes prophétesses qui auraient éventuellement des… Voilà, je pensais mettre, par exemple, un truc qui était classe, on en avait discuté avec Vincent, c'était de prendre la figurine de… Comment ça s'appelle ? Moratti en métal. Non, pas en métal, je crois que je mets métal. Non, celle en métal, elle est horrible. Mais c'était celle-là que je voulais prendre. Vous voyez, prendre cette figurine-là, reprendre les ailes, virer le côté sanguinaire. Parce que vous voyez, ici, il y a un petit côté, ça me fait penser à des vignes ou des serments. Sarments ? Oui, des serments, ouais. Et j'aurais mis les… Je ne sais plus maintenant, qui c'est qui avait fait ça sur Planet Wargame, qui avait créé des plantes. Et autour, il avait mis des vignes, les vignes qu'on peut trouver, donc c'est des… Sur le site de Games, c'est… Et du coup, j'aurais mis ces plantes autour, mais pareil, pour trouver les ailes de Moratti. Parce que la figurine de Moratti, comme ça, elle fait un peu trop dark à mon goût. En tout cas, c'est pas comme ça que j'imagine mon culte d'Ishah. Moi, mon culte d'Ishah, je l'imagine vraiment plus avec des femmes dans un style wondrous. Je ne sais jamais quand ça s'écrit de Wanderous. Wanderous, Ares. Vraiment plus, vous voyez, comme ça, avec des bois, surtout les Sisters of Thorn, je crois, qui ont un visage, en tout cas un faciès, même des armes qui iraient bien, je trouve, dans le concept. Ah, celle-là, elle est pas mal, en vrai. Ah, mais c'est des figurines. C'est des figurines qui sont un petit peu vieillissantes quand même, même si les Wanderous, ça fait partie d'une des armées qui ont plutôt bien vieilli avec le temps, même si c'est relatif. Ah, celle-là, elle est pas mal, en vrai. Je regarde en même temps que vous, j'ai pas… Ouais, non, ça fait trop, ça fait trop. Après, j'ai quand même envie de garder, faut pas que ça fasse trop non plus. Vous voyez, je vais pas mettre ce genre d'unité-là, faut quand même que ça reste de la dark fantasy un peu à la Warhammer, et que ça fasse pas trop, justement, fantasy. Il y avait quelqu'un qui avait mis un truc sympa. Je vais reprendre ma discussion avec Vincent. Vous voyez, c'est ça que j'avais bien aimé, les constructions de molles spectrales, là, qui font vraiment un bon mix. Vous voyez, j'aurais mélangé des Dryades avec des unités de base, ou des Vraise-Garde avec des Kurnos. Et vraiment, il y a vraiment ce côté revenant, pas zombie, mais presque, que je trouvais assez classe. Et sinon… Alors, vous pouvez me dire dans les commentaires, si vous voulez mettre des… Ah oui, c'est ça qu'on avait défini avec ça, ce serait classe, avec le Vizark, de lui mettre la tête de l'arc revenant et de changer l'épée pour mettre l'épée là. Enfin, ça, ça serait un de mes héros, on va dire. Qu'est-ce qu'on avait défini encore ? Ah oui, ça, c'était une armée que Vizark m'a envoyée, qui était assez sympa. Alors, sympa, les rangers là, en fait, sont sympas, parce que c'est des corps de Wanderers, avec des armes et des têtes du coup d'Eldar. Bon, ça, derrière, c'est too much, c'est horrible. Lui, il est horrible, eux, ils ont des grandes jambes. Enfin, à part la partie-là, qui est vraiment intéressante et qui peut donner des idées, ça peut être classe. Après, si je pars dans l'idée de faire une armée vraiment full full Isha… Ce qui n'est pas déconnant, parce qu'étant donné qu'ils ont… Il me semble que c'est en 26e millénaire qui a eu la session avec les exodites, et je pensais prendre les corps des idonettes. Alors, vous allez voir, je trouve que c'est les Namartis. J'ai vraiment trop du mal avec les noms. En plus, je suis fatigué. Je n'ai pas bien dormi, je me suis réveillé plein de fois, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est mon projet qui me travaillait trop. Voilà, ceux-là. Je trouvais que les corps étaient sympas à voir, après le rendu. Alors, j'aurais pris juste les corps, pas les têtes, ni les bras, ni les armes. Ça, j'aurais enlevé derrière. Mais je trouvais que le design de l'armure est assez stylé, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Ouais, je le trouvais bien classe. C'était mon avis. Après, je ne sais pas comment ça va rendre… Le problème, c'est que j'ai un souci avec ma carte et je ne peux pas acheter. J'ai trouvé un super site où ils vendent des bits. Ils vendent quasiment tous les bits à des prix assez raisonnables. Je vais vous partager si je le retrouve. Alors, si vous avez des sites de bits qui ne sont pas, on va dire, communs que les 5-6 gros sites de base, moi je suis preneur, il n'y a pas de problème. Ça fait du temps de charger. Ça fait du temps. Voilà, c'est… et ça… Nayat. Alors, je ne fais pas de la pub. Ce n'est pas sponsorisé. En fait, je n'ai pas encore commandé, donc je ne peux pas vous dire. Mais ils ont plein, plein, plein de bits, de trucs de malades. Bon, les prix, ils sont relativement corrects par rapport à d'autres sites. Des fois, ils vendent des armes comme ça à 3-4 euros. Je dis « Eh les mecs, vous ne vous déconnez pas un peu dans la tête ? » Ça ne va pas, c'est le prix de la figurine de base quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter les fumettes quoi. Donc voilà. Et du coup, là, j'étais en train de bosser sur le lore. Alors, ce que j'ai fait, j'ai repris tout ce que j'ai trouvé sur Internet, sur Isha. Je les ai condensés là. Je ferai évidemment le tri après. Mais après, je compte faire aussi une vidéo de présentation de mon armée. Donc j'ai trouvé un peu de l'histoire, voilà, capturé par Nurgle. Et j'ai trouvé ça qui est sympa aussi, qui présente les différentes ruides. Et euh... Donc voilà, il y a par exemple les exclus. Voilà. Ceux qui errent. Anceine signification, ténèbre ou perte, esprit et monde, solitaire. Ça peut être sympa pour mettre sur des unités du mocker, les sans âmes, tout ça. Ça peut être très stylé à mettre. Et aussi, j'ai trouvé des lexiques... Enfin, sur Internet, il y a pas mal... Enfin, pas mal de sites. Quelques sites où ils vous mettent, depuis les parutions Games... Oula. Un peu de bruit derrière chez moi. Euh... Il y a des... J'espère que ça s'entend pas trop. Euh... Donc il y a eu des parutions chez Games. À chaque fois, ils donnaient des noms, des significations de... Voilà, sur tel et tel mot, Neldari. Neldar. Et euh... Du coup, je me suis dit, je vais m'inspirer de ça pour créer le nom. Parce qu'il faut... Il faut donner un nom, déjà, à cette... À cette sous-faction Deldar. Et vu qu'il vénère Isha... Bah, il y aura forcément déjà Isha dans le nom, quoi. Et euh... Donc, basiquement, je me suis fait une petite aide. Pour voir ce que ça pourrait donner. Alors, il faut pas que ce soit trop long. Euh... Parce que bon... Euh... Visage d'Isha... Ce serait Isha Tag. Waouh. Tag Isha... Abonne-toi. Enfin, vous voyez, c'est... C'est pas fou. Isha Belag, ça fait genre... Bah, on s'emballait que d'Isha, tu vois. Basiquement, c'est un peu con à se dire. Mais voilà. Euh... Et euh... Donc ça signifierait... Bon bah, basiquement, ceux qui... Ceux qui apportent la lumière ou euh... Les flammes... Euh... D'Isha, quoi. Dans la langue des Eldari. Après, j'ai mis d'autres noms pour faire... Des... Des noms d'unité. Par exemple, les Eldanish. Ce serait... Parce que Eldanesh, c'était un... Euh... Un enfant de... De... De Kurnos et Disha. Parce que Kurnos, c'est... Son mari, hein. Selon la mythologie Eldar. Et le frère... Euh... Dultana... Dultana... Donc voilà, ça pourrait faire des noms d'unité euh... Qui pourrait être, ma foi, assez sympathique. A voir. Euh... Donc voilà. Euh... C'est vraiment des idées que j'ai vraiment mis sur papier. J'ai pas encore euh... Commencé à faire le tri et à rédiger la création. Je vous tiendrai au courant. Euh... Et vraiment, l'idée de ces Eldar, ce serait... Bah déjà, leur mission, euh... Ce serait euh... Bon... En termes de règles, là, ils n'auraient pas le bonus qu'ont les Eldar à envers la neige. Parce que eux n'ont pas été affectés, hein. Les exodites, hein. Ils le disent, hein. Ils n'ont pas été affectés par l'explosion et la naissance de la neige, hein. Même si bon... S'ils voient des mecs d'Ikao, ils voient un peu les tatadés, s'ils peuvent. Mais euh... Oh... Cette haine viscérale, elle est vis-à-vis de Norgel, quoi. Et euh... Du coup, je me disais que pour la campagne Venekshan, bah les introduire, c'est beaucoup plus simple. Du coup, donc ils peuvent être là, soit pour purifier les mecs de Norgel, soit pour apporter... Essayer, on va dire, de convertir d'autres Eldar au culte d'Ichao pour justement, leur but serait de libérer leur mère, hein. Des griffes de Norgel. D'ailleurs, il y a une rumeur comme quoi si suffisamment d'Eldar pleure sur d'anciens... D'anciens reliques ou d'anciens mondes paradis, euh... Apparemment, il y aurait une info comme quoi ça pourrait libérer Ichao. Je ne sais plus, j'ai vu où, ça. Euh... Ah voilà, c'est ça. Alors après, c'est une traduction que j'ai fait Google Trad, hein. Donc, ne m'envoyez pas. Ils disent, depuis la formation de la Grande Faille, des rumeurs se sont répandues parmi les exotites selon laquelle le masque des étoiles gelées cherche à libérer Ichao, dans la prise de Norgel. On murmure que si suffisamment d'Eldar pleure sur la corruption de leur monde de jeunes filles... Alors, monde de jeunes filles, c'est les Maidenward, hein. C'est les mondes qui ont été, euh... comment dire... colonisés, terraformés pour en faire des mondes paradis Eldar. Leurs chagrins combinés pourraient libérer Ichao de sa prison. Voilà. Alors c'est bien mis pourré, hein. J'ai plus le lien, mais si vous tapez Ichao, Warhammer, Carapier, vous pourrez trouver. Voilà. Donc là, maintenant, je suis en train, je suis en phase... En même temps que je commence à créer, on va dire, le lore, je vais commencer à monter les unités. Là, j'ai prévu... en fait, c'est qu'il faut que je m'achète... enfin, il faut que je commande les unités. J'ai un peu de... j'ai un des problèmes en ce moment avec ma carte. Donc, euh... je suis en train de voir. Euh... donc voilà. Bah écoutez, les petits amis, euh... alors je ferai peut-être plus souvent des formats comme ça pour vous expliquer un peu l'avancée de mon armée. Mais, bon, en tout cas de mon projet. Et puis, je vous encourage à faire de même, hein. Parce que le but, c'est quand même qu'on échange, euh... on est quand même sur un... On a la chance d'être sur une, euh... chez Planet Wargame, donc c'est une communauté de... Une communauté de gens motivés par rapport à le lore et le fluff. Et c'est bien qu'on se soutienne comme ça, les gens. Allez, sur ce, je vous dis bonne campagne, bonne journée, prenez soin de vous, et à la prochaine. Tchao, tchao.